En ce qui concerne l'arrivée de personnes non magistrates dans la composition du CSM, c'est une vieille revendication depuis l'indurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Il y a trop de corporatisme au niveau de sa composition qui ne lui permet pas d'avoir un fonctionnement efficace et efficace pour pouvoir régir le secteur de la justice. Sinon, ce n'est pas qu'il y a des irrégularités. Il a été tenu des états généraux sur la justice en mars 2015. Au terme des états généraux, il a été adopté le 28 mars 2015 un pacte sur le renouveau de la justice. Dans lequel part l'article 4, recommande vivement que des personnes non magistrates puissent intégrer la composition du CSM. Lorsque le projet de loi portant révision de la conscience sera adopté, bien entendu, il est prévu que les personnes qui vont intégrer le conseil supérieur de la magistrature puissent être faites par loi. L'indépendance du pouvoir judiciaire est affirmée et réaffirmée par notre constitution, notre loi fondamentale. Les articles qui affirment et réaffirment l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire l'article 129 et suivant, ne font pas l'objet de révision. D'une part, d'autre part, les magistrats se siennent dans des groupes. Les magistrats qui jugent, c'est ce qu'on appelle les jugés, qui rendent les décisions. Et les magistrats du parquet, qu'on appelle les magistrats du ministère public, qui représentent la société auprès de ces juridictions et qui requièrent l'application de la loi. Et bien entendu, le pouvoir exécutif a aussi une vision en matière de justice. Il y a une vision, il y a une politique en matière de justice. Il va de soi entre celui qui représente la société au niveau des juridictions et celui qui sera chargé de mettre en application la politique en matière de justice du gouvernement, qu'il y ait une interaction entre ces deux personnes pour plus d'efficacité. Les avantages, c'est qu'il y aura plus d'harmonie et plus d'efficacité entre les personnes qui seront chargées de représenter les intérêts au niveau de la justice et la personne qui est chargée de mettre en application la politique du gouvernement. Il y aura plus d'harmonie. D'ailleurs, si vous regardez autour de nous, les pays qui nous entourent et même les pays qui se disent démocratiquement avancés, je ne citerai pas de nom, vous pourrez aller sur Internet et puis taper. Vous ne verrez nulle part dans un pays qui se dit suffisamment démocratique que nous prenons pour exemple où le parquet n'est pas effectif. On n'a pas de lien avec le pouvoir exécutif, bien sûr, avec le ministère de la justice. Vous n'en trouverez pas. L'indépendance du pouvoir judiciaire, ce n'est pas un privilège pour le juge, d'une part. D'autre part, l'indépendance du juge se passe dans la tête. Ce n'est pas dans les tests. Si vous voulez, prenez tous les tests qu'il faut pour rendre un juge ou un magistrat indépendant. S'il ne le veut pas, il ne le saura jamais. Parce qu'il ne s'agit pas de revendiquer l'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif, mais succomber à droite, face à d'autres tentatives. C'est ça aussi la réalité. L'indépendance du pouvoir judiciaire doit s'apprécier, aussi bien à l'égard du pouvoir exécutif, mais de tout autre pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada